Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ensemble, ils ont mis un petit garçon au monde qui s'appelle Louis, diagnostiqué comme autiste, aujourd'hui âgé de 14 ans. Le papa est un comédien célèbre que l'on retrouve régulièrement sur nos écrans. Mais leur parcours, c'est aussi celui de nombreuses familles en France. A l'occasion de la journée de sensibilisation à l'autisme qui aura lieu samedi, France 2 diffusera ce soir à 20h55 un téléfilm intitulé Presque comme les autres et adapté du livre et de l'histoire vécue par Francis Perrin et sa femme Gersand. Ils sont tous les deux en direct avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour délivrer avant tout un message d'espoir. C'est vraiment le message qu'on a envie d'avoir et d'entendre ce matin, même si dans votre livre qui inspirait le téléfilm de ce soir, Gersand, vous dites que pendant longtemps vous ne parliez pas de tout ça, de peur d'embêter les gens. Oui, et puis je crois surtout que c'était le cas. C'était une peur qui était réelle. On embêtait les gens, on embête souvent les gens et je comprends. La différence en nuit, on a une mentalité en France qui est un petit peu originale à ce niveau-là et qui n'est pas la même ailleurs. Le désespoir ou la maladie embête. Voilà. Et aujourd'hui vous en parlez plus facilement Francis ? C'est-à-dire que ça... Non, 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 je ne crois pas. Parce que c'est une chose qui est très très lourde. Mais bon, maintenant c'est vrai que maintenant, vu que Louis est autonome, Louis a loué un comportement, je dirais, presque normal. Presque comme les autres. Vous employez ce mot de normalité ? Presque normal. Je veux dire, mais il ne sera jamais. Mais c'est ça qui est bien aussi, parce qu'il sera différent. Mais parce que l'autisme, bon, quand on est autiste, on reste. On reste autiste, ce n'est pas une maladie. C'est un handicap, donc on progresse, mais ça ne se guérit pas. Ce qui ressort beaucoup de votre livre, et vous l'écrivez d'ailleurs, c'est que finalement les regards difficiles et les problèmes que vous avez eus, c'est plus par les autres que par Louis. Oui, bien sûr, on a perdu des amis, des amis se sont éloignés. Voilà, il y a eu des choses qui étaient... Déjà, c'est très très lourd, quand on apprend le handicap, quand on le prend à bras le corps. Et puis tout ce qui vient après, bon, il y a eu, c'est vrai, cette galère de recherche, de traitement, où on nous a baladé de médecin en médecin, en disant, mais non, ça va, mais non, vous inquiétez pas, ou alors, mais jamais le mot autisme n'a été prononcé, quoi. Je veux dire, ça c'est tout même grave, quoi. Et moi, on m'a dit en face, un des spécialistes de l'autisme en France m'a dit, faites le deuil de votre enfant, laissez tomber. Et ça, c'est tout même, et on l'a dit à d'autres parents, c'est pas seulement moi. Oui, voilà, notre histoire n'est pas que la nôtre, en fait. Et c'est ça, je pense, dans le téléfilm qui va toucher les gens concernés, c'est que notre histoire est celle de pratiquement toutes les familles. Pas mal de familles ont déjà vu le film, et nous ont dit, c'est dingue, on se prend notre histoire en pleine face. Et pour nous, c'était, cette mission-là, c'était de parler au nom des familles. Voilà, pour justement, parce que c'est un message d'espoir aussi. Puis c'est un message de dire aussi, bon, il faut maintenant que les pouvoirs publics, et que le ministère de la Santé, tout ça, bougent un peu, parce qu'il y a un enfant sur cent, on le sait maintenant, qui est atteint de troubles autistiques, même plus, d'ailleurs. Mais bon, c'est un handicap qui va... D'ailleurs, les langues se délient, plus on reparle, parce que nous, ça fait dix ans. Bien sûr. Mais vous dites aujourd'hui, il est presque normal, c'est l'expression que vous avez employée, mais en fait, c'est grâce à vous, finalement, parce que si vous aviez écouté les médecins, si vous aviez écouté les gens autour, ils n'en seraient pas là, Louis, aujourd'hui. Ils seraient à l'hôpital psychiatrique. C'est important de le dire aussi, le rôle des parents et le combat des parents. C'est vrai, et puis on a réussi à trouver les gens qui adaptaient ce traitement à BA, comportemental, et les intervenants qui, pendant trois ans, étaient à la maison, parce qu'on a pris des... Bon, moi, j'avais les moyens à ce moment-là, j'ai dit, il faut faire, il faut essayer tout, même si je n'avais pas les moyens. C'est pour ça qu'on se bat, parce que ça coûte très très cher. C'est entre 3 000 et 5 000 euros par mois pour prendre en charge un enfant. Et puis c'est un traitement de stimulation, donc il n'y a pas de médicaments, donc on n'intéresse pas beaucoup non plus les laboratoires sans ma soutie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout ça qui rentre en jeu, tout de même. Et puis il y a cette guerre de professionnels qu'il faut qu'elle cesse, parce qu'on s'occupe des enfants, qu'on les fasse progresser, et qu'on aide les familles qui sont frappées par ça. La mère est obligée de s'arrêter de travailler, la plupart du temps. Enfin, je veux dire, c'est tout de même un immense problème, et qui va, je veux dire, et qui va croissant. Vous en parlez avec passion, et on sent que vous avez envie de dire tellement de choses, mais moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le regard des autres, parce que c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire changer. Dans votre livre, vous parlez des nombreuses remarques médisantes que vous avez pu subir. C'est-à-dire, vous avez réfléchi, vous avez compris pourquoi les gens avaient ce regard. C'est la différence. Pardon, excuse-moi. Je pense que c'est souvent de la maladresse. Il y a des mots et des phrases que vous citez où ce n'est pas de la maladresse, c'est de la méchanceté. La méchanceté vient plus des professionnels, la maladresse des gens de l'entourage. La méchanceté, je pense qu'on est resté en France, ça évolue un petit peu, et nous, on voit la différence en disant vraiment les choses évoluent au niveau de la mentalité. Vraiment, vraiment. Mais malgré tout, il y a certaines... Je suis désolé, mais dans votre livre, vous citez des trucs. Moi, ça m'a tellement révolté quand vous... Alors, je cite. Il a voulu se prendre une femme jeune, résultat, elle lui fait un débile. Tout se paye. Ou encore, il a fait le rigolo toute sa vie. Vous allez me faire pleurer. Parce que même en le disant, vous voyez, c'est super dur. Il a fait le rigolo toute sa vie, maintenant, il va voir ce qu'est la souffrance, la vraie. Ça lui donnera peut-être un petit peu de profondeur et de talent. Là, c'est pas de la maladresse, je suis désolé. Non, ça, non, c'est... Oui, mais c'est bon, c'est... Oui, mais ça, c'est... Vous savez, même avant d'avoir Louis, Francis et moi, on avait 27 ans d'écart. On a toujours, d'ailleurs. Ah oui, j'ai essayé de rattraper. C'est dingue, la vie. Mais j'ai entendu des choses terribles dès le départ. Et puis Louis est arrivé et ça a été de plus en plus terrible. Et j'avoue qu'aujourd'hui, tout ça se calme un petit peu parce qu'on a décidé d'en parler. Parce que je pense que ça aborde plusieurs problèmes à la fois. C'est pas seulement le handicap, c'est l'intolérance en général. Et le jugement sur les gens qui ne sont pas dans les rails. Voilà. Moi, c'est pas de ma faute. Je suis tombée amoureuse d'un type qui a 27 ans de plus que moi. Et c'est pas de notre faute. En plus, on a fait un enfant qui est autiste. Après, nos deux autres enfants, Clarisse et tout, on a tout de même dit, quand Gerson était enceinte, vous êtes enceinte, mais vous êtes inconsciente ou quoi ? Alors qu'on avait eu l'eau. Et que je veux dire, c'est... À l'hôpital, on nous a dit. Alors que nos deux enfants, après, ne sont pas frappés de problème autistique. On a vu, même avec le recul, aujourd'hui, quand on recite ces phrases, ça vous touche tous les deux. Oui, bien sûr. Mais ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on se remet en cause, soi-même, parfois, quand on se prend des choses comme ça dans la figure ? Tout le temps. Est-ce qu'on finit pas par se dire... Vous savez, Louis, maintenant, est, comment dire, autonome. Donc, il aura une vie comme il aura une... Il a des amis, il va vers les autres. Il a des amis, bon, il fait du sport, il fait... Donc, il va rentrer à l'école, maintenant, parce qu'on l'a refusé par les copains de plusieurs années. Mais ce qui est... Lui, il est heureux, lui, le bonheur, c'est ce qu'on voulait. Nous, on s'en remettra jamais. On est enfermés, on est... Ah non, non, moi, je suis tombée dans une solitude. On vit autisme, on étouffe autisme, on... Vous voyez, je ressemble dans une solitude. Dans une solitude terrible. C'est-à-dire que j'ai quelques personnes que je vois de temps en temps, mais je me sens mieux seule. Et c'est comme ça. Et Francis le sait très bien, il est comme moi, et on est très heureux tous les deux. Et c'est... On a tellement eu de mal à se remettre... Vous savez, ça fait dix ans. C'est pour ça qu'on avait écrit ce livre et qu'on a parlé de l'autisme. C'est pour vraiment aider les familles et dire qu'il y a de l'espoir. Et voilà. Je voudrais qu'on prenne un appel. On a Rose qui nous appelle. Bonjour, Rose. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous aviez envie de parler à Francis et à Gersand ? Oui. J'avais envie de leur dire que je suis assez émue, que vraiment, c'était des personnes qui m'avaient frappée. En fait, on avait nos enfants dans la même école, à Montessori. Et je me souviens de Gersandre. Et je me souviens qu'il y avait une petite allée. Et dans la petite allée, vous m'aviez dit ce qu'on vous avait dit pour Louis. Et pour moi, ce qu'on vous avait dit, ça m'avait fait d'une telle violence. Ça m'avait vraiment bouleversée. Et la chose qui m'avait trouvée extraordinaire, c'était votre pugnacité, vos yeux qui brillaient. Et je pense qu'effectivement, tout ce que vous êtes pris dans la gueule, vous m'excuserez l'expression de dans la gueule, mais je trouve que c'est vraiment ça. Je pense que ce sont des gens qui, de toute façon, cherchent toujours les gens parfaits, les personnes parfaites. En tous les cas, ce que je vais vous dire, c'est que votre petit Louis a marqué Basile, vraiment. C'était le garçon qu'il admirait le plus dans la classe. C'était le garçon dont il voulait avoir les mêmes chaussures. C'était la première personne qu'il avait invitée. On avait invité toute la classe pour son anniversaire. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que Basile a des petites cousines, des jumelles, dont une anglaise, dont une qui a exactement 15 ans. Basile a 14 ans, donc. Et que Goddard-Skouke est autiste. Et que ce que vous avez fait pour lui à ce moment-là, ce que Louis a fait pour Basile à ce moment-là, eh bien, je voulais vous dire que ça continue. C'est-à-dire que Basile accepte sa cousine comme une personne totalement normale, en étant hyper heureux. Et que Basile, si un jour vous êtes à Paris, eh bien, nous, on fait partie de la communauté de gens heureux qui voulont que, voilà, quand il y a des gens qui font des efforts, qui aiment leurs enfants, eh bien, c'est génial. Et que, vraiment, garder l'espoir, et ce que vous faites, c'est magnifique. Merci, Rose. Et que vous voyez, ah non, mais vraiment, et que vous voyez, parfois, on ne fait que croiser quelqu'un, eh bien, ça, voilà, Basile a 14 ans, et va passer l'été, voilà. Je crois que vous avez tout dit, hein, au standard, vous nous aviez dit, Louis a été l'idole de mon fils, voilà. Mais vous savez, je remercie beaucoup, Rose, c'est très émouvant de vous retrouver. Et je pense que, quand on a la chance de rencontrer un petit autiste, ce qui va se passer pour beaucoup de téléspectateurs ce soir, avec le petit com', on est marqués à vie, parce que ce sont des enfants très forts. Merci à tous les deux. Merci. Merci.